C'est toute la famille olympienne qui est venue annoncer la bonne nouvelle ce matin. Après 4 jours de vives inquiétudes, les résultats des expertises cardiologiques sont tombés. Loïc Rémy peut continuer sa carrière de haut niveau. Vendredi dernier, Christophe Baudot, le médecin de l'OM, avait décelé une anomalie cardiaque chez le joueur. L'anomalie serait donc sans conséquence pour sa santé et sa carrière. Sur les examens qui avaient été pratiqués ces derniers temps, le doute est levé. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de suivi, puisque ce serait faire la langue de bois de dire qu'on n'avait pas trouvé quelque chose. Chaque année, Loïc Rémy sera soumis à des tests cardiologiques comme tout athlète de haut niveau. Un soulagement pour l'ancien niçois qui se voyait déjà prendre sa retraite à seulement 23 ans. On a quand même évoqué la possibilité de l'arrêt de carrière si toutefois les résultats s'avéraient néfastes pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vu avec le médecin que ce n'était pas le cas. Donc je suis en pleine possibilité de pouvoir continuer à jouer au foot. On se rend compte que la vie, des fois, ça ne tient rien. Et aujourd'hui, c'est sûr que j'en ressors plus fort. Tellement fort que Loïc Rémy fera déjà partie du groupe face à Bordeaux dimanche. Oubliez la petite frayeur. Son cœur est à présent entièrement voué à l'OM.